La malédiction a dit ceci L'arrivée sur la terre Si le ciel est fermé Ce n'est pas l'oeuvre de Dieu Mais il y a des entités spirituelles Qui sont capables D'opérer entre la terre et le ciel Ce qu'on appelle le troisième ciel C'est une dimension spirituelle Est-ce que je vais vous expliquer quelque chose ? Est-ce que je vais vous expliquer quelque chose ? Au commencement Dieu a créé le ciel et la terre Il dit que la terre était informe Et vide Mais comment la terre peut être informe et vide au commencement ? L'expression hébreu Qui est interdit par une forme de vie C'est pour une pour une C'est-à-dire que la terre était impactée Par quelque chose qui l'a déformé Quelque chose ne peut pas être déformé Si au départ Si au départ la chose n'avait pas une forme La batterie qui est là avait une forme au départ Mais à force de taper dessus Ça peut se déformer Ça peut se déformer Laissez-moi vous expliquer Et il dit Puisque je suis l'ange de lumière C'est moi qui éclaire la voie de Dieu Parce que Lucifer avait dit Lange de lumière Vous comprenez ? C'était un Harkin supérieur Il avait une position élevée dans une position Et son coeur a été rempli d'un coeur Et il s'est dit Je dois l'enverser Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce que quelqu'un comprend bien ? Et il monte un coup d'Etat Est-ce que vous voyez l'origine des coups d'Etat ? Amen Il monte un coup d'Etat Et il réussit à convaincre Un tiers des anges En quoi ? C'est-ce qu'il ne comprend pas bien ce qu'il s'était expliqué ? Je vais vous expliquer comment l'esprit de la sociérie fonctionne Il a convaincu un tiers des anges Ce qui veut dire que s'il avait dix anges Il a convaincu première Il a convaincu première Il a convainc première Ça veut dire que si tu avais dix anges Il a réussi à être retourné Il a convaincu de trois anges Il a convaincu Plus lui-même Il a convaincu Donc du coup Il y a combien d'anges de deux ans ? Six Et de son côté il y a combien ? La bonne nouvelle que j'ai pour toi à ce niveau-là C'est que dans la balance de Dieu Le diable est minuité Tu n'as pas à dire même bien Malgré tout ce que le diable fait Malgré tout ce qu'il peut parler dans votre famille J'ai une bonne nouvelle pour vous Si on le met dans la balance de Dieu Si on le met dans la balance de Dieu Les anges de Dieu qui opèrent à la Réunion Sont moins six Donc quand Dieu dit que tu as la victoire Il sait de quoi il parle Quand Dieu dit que tu es plus que l'homme Il sait de quoi il parle Écoutez-moi bien les amis La Bible dit Une guerre Entre quatre anges Et six anges Pour parler chapitre 12 Je le dis avec toi Que tu vois de quoi il s'agit Tout est dans la Bible Parfois quand le prophète va aller à la télé Et parler de la société On a l'impression que c'est les choses inventées On a l'impression que c'est les choses, c'est les mondes Mais la société est une réalité Mais la première stratégie ne l'oubliez pas C'est l'esprit fantôme Vous faire croire que c'est normal Vous faire croire que ce qu'on arrive C'est normal J'ai dit Apocalypse chapitre 12 Et je lis la parole de Dieu Apocalypse A partir du verset 7 Il y a une guerre dans le ciel Michel et ses anges sont battus comme le dragon Et le dragon et ses anges sont battus Le dragon ici c'est le nom que la Bible donne au diable Et Michel c'est l'ange Ou l'archant si vous voulez Guérir de Dieu C'est l'ange des combats spirituels C'est l'ange de la délivrance C'est lui qui opère Lorsque le prophète entre dans la dimension de lui Et qu'il commence à prier pour le ciel Vous devez savoir exactement quelle est l'ange qui vient en prier Et qu'il y a une guerre dans le ciel Et il y a une guerre dans le ciel La parole de Dieu là Est scientifique On peut la démontrer On peut la démontrer Alors quand il y a eu la guerre dans le ciel C'est pas plus qu'il y a eu la guerre La première guerre C'est pas en 1912 La première guerre C'est pas en 1912 Ca a commencé dans le ciel C'est pas en 1912 C'est pas en 1912 Insultez-moi celui-là Si il y a la guerre au ciel Ca va agir celui-là Je vais vous expliquer pourquoi La Bible dit Que les anges de Michel C'est-à-dire que Michel était dans la gange Et ils combattent avec des âgés qui sont sous son régiment C'était plus comme un lieutenant dans une armée Un commandant dans une armée Est-ce que je vous explique ? Il y a des personnes qui sont sous son ordre Quand Dieu lui dit Michel, il y a un problème dans la vie de quelqu'un sors Michel régale le problème de la personne Est-ce que c'est la maladie qu'elle a ? Est-ce que c'est la pauvreté ? Est-ce que c'est un envoûtement ? Il y a des anges de Dieu qui sont embauchés Dans la présence de Dieu Pour régler des problèmes précis Amen Et c'est pour ça qu'il est important que vous ayez un homme de Dieu Et non pas un loin de Dieu Parce que si vous avez un loin de Dieu Il prie n'importe comment Il ne prend pas Dieu Pour que les bonnes anges en paix de la bonne vie Laissez-moi vous dire Que tous les anges ne sont pas de Dieu Tout dépend de celui qui est un foc C'est celui qui est un foc dans la présence angélique N'est pas en accord avec le ciel Ce ne sont pas les anges de Dieu qui vont payer Ce sont les anges du drame qui vont payer La mauvaise nouvelle C'est que que ce soit dans un camp Ils ont tous les mêmes stratégies C'est les résultats qui sont différents Et je n'ai pas compris C'est comme des fils spirituels qui étaient avec le prophète Qui ont travaillé avec le prophète Et à un moment donné Ils ont dit on connait tout le système Nous-mêmes là-bas on va créer notre propre camp Et on va faire plus que lui Est-ce que vous comprenez ? Et il décide de partir Tout ce qu'il faut dans le camp là-bas Ne sera pas différent de ce qui se fait Est-ce que vous comprenez ? Mais la différence C'est qu'il y a une différence vraiment Entre la source et la source Il y a une différence Entre la copie et la copie Il y a une différence Entre Dieu qui est le créateur Et le diable qui est le supporteur Alors Quand Dieu te parle Écoutez très bien Il ne répond plus ce qu'il t'a donné Dieu c'est le gentleman Dieu Saint monsieur Il a dit Écoutez-moi Si Dieu t'a condamné Si il t'a donné une bénédiction Il ne répond plus Ce qu'il t'a donné C'est pour toi Donc ce que Lucifer a reçu Comme grâce Comme don Dieu lui a laissé ça Laissez vous comprendre ce que vous explique Ce que Lucifer était capable de faire Pour dire Dieu lui a laissé ça Il dit tu t'es révolté, va avec ça Alors il a continué Ce que je suis en train de vous enseigner Je l'enseigne à des séminaires Et ça fait péché Alléluia Alléluia Pour amener les gens à comprendre comment le spirituel fonctionne Je vous assure Lorsque les dirigeants de ce monde entendent ces enseignants Ils sont bouleversés Parce qu'ils se disent On ne peut pas lire la Bible parce que la Bible c'est l'endroitement Mais quand vous ressentez des vérités Et que vous les expliquez comment le monde fonctionne Ils sont bouleversés Est-ce que c'est quelqu'un avec moi ? Est-ce que tu es toujours là ? Amen Alors le diable Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a recruté des anges En fonction de ce qu'ils sont capables de faire Il ne l'a pas pris au hasard Il sait ce que les hommes aiment sur la terre Il sait ce qu'il marche sur la terre C'est pourquoi laissez-moi vous le dire Que les anges qui ont été recrutés Sont des anges Capables de faire des miracles Capables de faire des guérisons Capables de faire des choses qui étant Le diable n'a pas recruté n'importe quel âge Mais ces anges qui l'a recruté Ont un pouvoir qui est limité Parce que la Bible dit que les grâces de Dieu sont relouvelées Écoutez-moi bien Les grâces de Dieu là Sont relouvelées Mais dans la présence de Dieu Donc si tu prends quelque chose de Dieu Et que tu te dis va C'est pas un danger Tu es en danger Parce que le logiciel qui est en toi Ça va vieillir Et qu'un logiciel vieillit à ce moment-là Qui connait la mise à jour ? Parce que tu connais Tu es un technicien S'il n'a pas fait la mise à jour Qu'est-ce qu'il se passe ? Le logiciel précoe Es-tu obligé d'utiliser l'ancienne version Hé, 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 hé Mélie J'ai oublié d'expliquer quelque chose à quelqu'un Tout ce que le diable fait C'est la version ancienne Tout ce que le diable est en train de faire C'est l'ancienne version La version de la guérison qu'il a et qu'il lance à travers le fait qu'il a organisé son royaume parce qu'il n'a pas pu renverser le royaume de Dieu. Président, continue avec moi. Je suis au verset Je suis au verset au verset 8 Mais il ne fut pas le plus fort. Ils ont combattu mais n'ont pas été le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité dans le monde. Le serpent ancien appelait le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et 16 ans il fut précipité. Vous comprenez ? Quand il y a eu la guerre au ciel Amen Amen Vous savez, c'est cette partie-là la plus importante dans ta guérison. Une fois que tu as compris ce message la guérison devient facile maintenant. Tu n'as plus trop d'efforts à faire. Mais vous savez, l'une des stratégies de l'ennemi aussi c'est de t'assoupir quand des informations importantes sont à l'aider. comme ça le sait de la parole que tu vas entendre ça va t'appeler l'oreille. Il t'assoupit il te rend lourd et tu as l'impression que tu ne peux pas entendre ce cas. Vas-y je t'ai demandé deux choses avant de commencer je t'ai demandé tes oreilles et ton cœur au début tu n'as pas compris pourquoi au fur et à mesure qu'on avance tu te rends compte de pourquoi j'ai demandé ton oreille et ton cœur je sais une chose quand tu aimes quelque chose ou quand tu aimes quelqu'un le sommeil ne peut rien te faire. Tu causes avec tu causes avec la fila jusqu'en tu as l'air de toi tu as l'air de toi tu as l'air de toi tes yeux sont nickel alléluia la Bible dit là où est ton cœur là aussi sera ton trésor alléluia écoute moi très bien la Bible enseigne que Lucifer et ses gens ont été battus à plate couture et ils sont tombés ils sont tombés sur la terre est-ce que vous comprenez ce que j'explique ? on a fait de ces derniers ils sont tombés ils sont tombés sur la terre et c'est quand ils sont tombés sur la terre que Genèse explique maintenant que les ténèbres ont couvert la terre qui comprends ce que je suis en train de lui expliquer ? quand la Bible dit qu'au commencement les ténèbres couvraient la terre les ténèbres représentent ici une entité spirituelle qui a guitté le trône de Dieu ce qu'il nous dit il était ange de lumière il était quitté la présence la lumière qui est en lui c'est un peu comme la lampe tempête qui était allumée et on a vité le pétrole de la terre et puis on t'a donné du continu ça va continuer de me donner du feu à cause du reste de pétrole est-ce que vous comprenez ? le diable travaille avec le reste il travaille avec un reste d'onction il travaille avec un reste de puissance mais ce n'est pas toute la puissance est-ce que vous comprenez ce que j'explique ? mais il a un nom c'est qu'il s'appelle le dragon est-ce que vous comprenez ce que j'explique ? ce nom là c'est un nom qui est symbolique comment le dragon fonctionne ? il fonctionne à partir de deux choses l'intimidation et l'imagination et le Seigneur aide-moi expliquer ça le dragon travaille à partir de deux choses la peur et l'imaginaire quand le dragon vous n'avez jamais regardé le feu il y a le dragon le feu là ça ne te touche pas il crache ça de loin mais c'est un feu qui n'a pas une longue portée est-ce que tu suis ? super ça n'a pas une longue portée donc qu'est-ce qu'il fait ? il crache le feu pour tout payer c'est juste ce qu'il fait l'abitit que le diable rôde autour de lui rugissant l'abitit comme un lion l'abitit comme un lion mais il n'est pas en réalité mais il bite le lion il bite le cri du lion il bite le rugissant mais il n'est pas lion il te fait croire quelque chose qu'il n'est pas en réalité il te fait croire quelque chose qu'il n'est pas en réalité et quand tu entends le cri brillait sur moi le cri que tu entends c'est dans tes rêves d'avoir que ça commence il envoie ses cris à travers les rêves alors dans ton rêve voici que tu étais en train de manger et on t'a proposé de la nourriture et il y avait une fête et toi on est venu déposer le plat devant et c'était seulement de la viande et la personne qui t'a encouragé à manger c'est quelqu'un que tu connais soit le visage de la grand-mère soit le visage de la tante soit le visage de l'oncle ou n'a mis quelqu'un que tu connais ou n'a mis quelqu'un que tu connais le diable a toujours utilisé cette image vous faites croire, vous êtes rassurants je vais vous expliquer la première chose que l'associé utilise c'est le visage te fait croire que c'est un hélico il vient dans ton sang avec le visage d'être de tes parents qui est mort mais il est loin il ne parle pas au début tu le vois seulement mais il ne parle pas tu vois ça quelques semaines après la personne s'approche de toi maintenant et la personne essaie de t'expliquer pourquoi il est mort or dans ton coeur tu cherches à savoir pourquoi cette personne n'est pas dit or c'est l'esprit de mort que l'esprit de la sorcellerie est en train d'envoyer écoutez-moi bien c'est un lion rugissant dans les stratégies la Bible dit qu'il rôde qu'il rôde veut dire tout cherche comment faire pour l'esprit de la sorcellerie ne peut pas attaquer ta vie aucune porte n'est pas ouverte l'esprit de la sorcellerie l'esprit de la sorcellerie l'esprit de la sorcellerie si elle avait fait des réclamations spirituelles pour dire tu es Dieu et tu as déclaré dans ta parole que celui qui est en toi ne connaîtra jamais la parole si elle s'était appuyée sur la parole vous dit personne ne peut se séparer ce que Dieu a eu alors le diable est suivi attention attention cette femme connaisse pas même dans le spirituel n'a les droits si vous ignorez vos droits en tant que homme et femme spirituelle même si vous êtes chrétien le diable vous frappe c'est là c'est quoi mes autorités qui sont là l'ensemble ce sont les personnes qui ont appris le droit qui connaissent la loi maintenant qu'il est en face de toi ça dépend de ton ignorance de la connaissance si tu es ignorant on va prendre des aspects de la loi pour les condamner tu ne suis pas bien mais si tu suis ce que ça t'est expliqué l'esprit de la sorcellerie travaille avec ton esprit et avec ton accord tant que l'esprit de la sorcellerie n'a pas ton accord il ne peut pas rentrer le problème le problème c'est que pour avoir ton accord c'est avec sans ton consentement parfois il peut te brutaliser avec ton accord quand ils ont arraché le mari de la femme ils ont affaibli la femme est-ce que vous comprenez ce que je vous explique ici quand on parle de la femme ne la voit pas seulement comme une femme voit la femme comme une entité spirituelle très souvent quand vous lisez dans la Bible on parle de l'église à la femme est-ce que vous me comprenez ? le Seigneur est en train de donner un message très fort qui est le mari de l'église ? qui est le mari de l'église ? alors la première chose que le diable a essayé de faire c'est de te reconnecter de ton mari je dis vous si tu ne réagis pas il commence à attaquer ta vie de l'église il ne réagis pas il commence à t'affaiblir tu ne lis pas tu ne te sanctifies plus il dit il y a une personne qui est venu ici il y a une personne qui est venu ici il inspire la sorcellerie on va commencer par vous affaiblir alors vous allez commencer à dépenser en réception à la guérison n'est-ce pas ? tu es sûr que tu vas avoir la guérison oui tu vas avoir la guérison s'il n'y a pas la sorcellerie l'objectif n'est pas que tu aies la santé je sais que tu dépenses toutes tes grosses et que tu te retrouves à sept ta banque et que tu n'as plus rien sur toi quand ils ne sont pas arrivés à ce stade tu es encore fort elles sont ensemble elles sont ensemble pour ne pas faiblir Amen quand le monsieur meurt le diable cherche maintenant le deuxième tour est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? le sorcier là il n'a pas de sentiments est-ce que vous comprenez ? on dit la femme est le feu c'est son fils c'est le seul enfant qui veut le rester il dit oui oui comme c'est le seul enfant c'est ça mais il veut pas Amen et c'est trop bon si je vais t'expliquer ce n'est pas parce que tu as tenté de pleurer que le sorcier va te laisser ce n'est pas parce que tu as fini un funéraire il va te laisser le temps de finir toutes tes grosses tu ne le connais pas bien la bible dit que le seul fils que sa femme il n'est pas plus d'accord l'esprit de la sorciérie c'est la méchanceté doubler de l'envie pour la convoitise je t'explique il y a quelque chose que tu as que le sorcier n'a pas ça lui fait mal de savoir que tu as ça alors il se dit comment faire pour t'arracher ce que tu as et que tu ne deviens même pas comme lui et que tu deviens moins que lui mais le problème c'est que ce n'est pas pour utiliser ce qu'il a pris ce qu'il prend il ne l'utilise pas avec ça si il te prend en travail et que tu perds ta position ce n'est pas pour qu'un membre de la conférie devienne directeur général s'il frappe ton fils et qu'il n'a plus la possibilité de t'envoyer de l'argent et qu'il n'a plus la possibilité de t'envoyer de l'argent ce n'est pas pour qu'eux ils aient ce transfert d'abord il n'y a pas Western Union mais c'est pour te voir simplement être malheureux parce que la joie du sorcier c'est tout cesse la joie du sorcier c'est au moment où tu pleines au moment où tu pleines c'est lui même qui a le premier a venu te consoler ne te console pas c'est moi d'appareil je suis venu je suis venu et il y a lumer le feu de la colère contre la sorcellerie je suis venu écoutez moi bien entre le 16ème et le 17ème siècle les blancs qui font observer la sorcellerie chez eux ils vous mentaient la sorcellerie bien même lorsque les européens ont commencé à tomber dans ce qu'on appelle l'ère de l'industrialisation il y a des gens qui montrent la société qui montrent la société le lendemain matin l'usine s'écroule les gens réfléchissent s'ils comprennent et ils ont découvert que il y avait des sorciers blancs qui utilisaient des stratégies spirituelles pour s'attaquer au développement c'est pour ça que je veux que tu comprends et je suis d'accord avec le prophète quand je dis que la sorcellerie est anti-développement le sorciers le sorciers s'il est présent dans un environnement il tue le progrès il tue le développement il tue la capacité du développement économique, social, culturel le sorciers envoie les ténèbres là où il est alors j'arrive à continuer parce que la lumière ne lui convient pas est-ce que tu comprends ce qu'ils t'expliquent ? ils ont frappé un jeune homme est-ce que vous comprenez ce qu'ils nous expliquent ? ils ont frappé la Bible dit dans le livre du chapitre 7 le fils de la femme là c'était bien vieux je n'ai rien contre les vieux mais écoutez en un jeune homme dans la fleur de l'âge et un vieillard qui la mort doit préférer la Bible est claire 70 ans c'est le temps d'une vie mais pour les pauvres ils peuvent aller jusqu'à 120 ans mais quand on parle de jeu l'espérance de vie est encore là est-ce que vous comprenez ? quand la Bible dit que c'était un jeu ça veut dire qu'il représentait la fausse vie de notre village c'était une personne celui de village pour évoluer mais ils ont tué ce jeu ils l'ont tué maintenant pourquoi ? il avait quelque chose à dire hé Seigneur ta grâce ce jeu l'apportait en lui un feu la Bible dit en jouant le chapitre verset 28 dans le dernier temps je répondrai de mon esprit c'est tout ça bon jeu de genre au monde vous comprenez ? le sorcier a un problème avec l'ordre de vision la Bible dit que le jeu de genre au monde était alors quelle était la vision que ce jeu avait et qui dérangeait l'essentiel de Naïm ? l'objectif était l'objectif était de mettre fin à sa vie car peut-être que dans le coeur de ce jeu il se trouvait le développement de Naïm peut-être que dans sa position il se disait mon père ne vit plus ma mère là quel genre de projet je peux vous aider pour l'aider écoutez-moi le sorcier va s'en prendre à vous si vous voulez aider au développement le sorcier va s'en prendre à vous si vous voulez aider quelqu'un à aller de l'avant mais ma Bible dit dit à l'époque bonne nouvelle la Bible dit qu'au moment où on allait enterrer c'est pas tous les cadavres qu'on va enterrer c'est pas tous les cadavres qu'on va enterrer j'ai dit c'est pas tous les cadavres qu'on va enterrer c'est pas tous les cadavres qu'on va enterrer la Bible dit que le père de ce jeune homme là il est mort pour l'enterrer il n'y a rien mais autour de ce jeune homme la Bible déclare que Jésus et ses disciples entraient dans la vie pendant que tous les villageois et la maman étaient en train d'aller enterrer écoutez-moi très vite j'ai besoin de volonté j'ai besoin de volonté qui veut m'aider à travailler ce soir rapidement viens viens qui veut m'aider à travailler avec Aïna venez venez je veux m'aider de volonté voilà venez venez super c'est bien alors où est la veuve ? je brille cette parole sur ta vie voici la veuve je veux m'aider envoyer son panne on va transformer ça en bébé on va transformer ça en bébé voilà tiens ton bébé dans ta main j'ai besoin de juste deux personnes à côté d'elle mets ta main ici l'autre vient voilà mets ta main là voilà super maintenant bon les deux villageois sont derrière venez ce groupe vient où est Jésus ? tu veux être Jésus ? André il ne veut pas être Jésus il n'est pas prêt pour être Jésus voilà Jésus c'est le volonté que je veux un disciple bon André il aime bien le disciple mets ta main là un autre disciple et puis la foule qui suit Jésus écoutez-moi bien il y a des choses qui arriveront dans ta famille et vos gens de ta famille et puis peut-être qu'il n'y a rien et sais-tu comment ce qu'il essaie de t'expliquer ? il y a des personnes que la société a détruit c'est dommage c'est dommage mais j'ai une bonne veine c'est que toi simplement parce que tu as dans cette entreprise je déclare au nom de Jésus que tu deviens le totem de toute espèce de sorcellerie il y a des personnes 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 pendant que eux il y a des personnes 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 la frontière il y a une frontière qui est spéciale et qui est dans ta vie tout ce que le Seigneur cherche c'est de te faire aller vers cette frontière tout ce qui t'arrive à moi ni à moi ne t'arrive pas pour ta mort tout ce qui t'arrive est de pleine stratégie de Dieu pour nous pousser pour t'amener quelque part alors ne te focalise pas sur ce qui t'arrive ne te focalise pas sur ce que le Seigneur est en train de faire avec toi ne regarde pas la souffrance ne regarde pas ce que tu as perdu et regarde ce que Dieu est en train de faire avec toi il dit à Moïb c'est ton conseil laissez-vous se trouver bien vous regardez-les très bien mais vous ne le verrez plus jamais vous ne le verrez plus jamais vous ne le verrez plus jamais la Bible dit que la femme tenait dans sa main un enfant mort et elle allait au-territ son enfant vous voyez c'est difficile tous les gens de la ville l'accompagnaient tous ceux qui pouvaient dire ce n'est rien une veille ce n'est rien sa patrie dans les cieux il ira là-bas écoutez-moi bien il y a quelqu'un aussi qui a quitté le ciel et qui est venu sur la terre vous dit ce n'est rien ce n'est pas au ciel là-bas que lui n'aille pas le plus le ciel n'a pas besoin de Dieu la vie nous dit que tout le monde le pauvre le vieux c'est comme un vieillard l'éternel a donné l'éternel a repris que le nom du seigneur soit béni son nom ne sera pas où est sa gloire quand un jeune qui est en train de se de se développer financièrement qui est en train de s'élever financièrement et qui a des projets pour son village quelqu'un est réfléchi comment le lait il s'y fait l'avenir quelqu'un est réfléchi où est la gloire de Dieu où est la gloire de Dieu quand cette personne que son père et sa mère ont polarisé pendant de nombreuses années et maintenant il y a une petite situation et la maman commence à au moins sortir ses petits franciers un peu un peu après ça va avancer un peu vers Wasco d'Ivoire un peuple venu hollandais un peu de petits hollandais qui m'a apporté voilà l'enfant est frappé de paralysie on comprend pas ce qu'il se passe ils servent dans le matin il va peut-être 20 il tombe ou est la gloire de Dieu non arrêtez de me dire que c'est la volonté de Dieu Dieu ne veut pas ça J'ai dit Dieu ne veut pas ça Alors pour prouver qu'il ne veut pas Il est venu se mettre sur la porte Amen Parce qu'on a tendance A lui attribuer tout ce qu'il y a Tout ce qu'on court au bien de ceux Qui aiment Dieu Faut dire des fois Amen Mais dans mon cas là ça ne comprend pas Écoutez Dans la Bible Il y a plusieurs versets Il y a des versets Des gens qui acceptent On les appelle les fatalistes Et puis il y a des versets Des gens qui n'acceptent pas On les appelle les révolutionnaires La Bible dit Le malheur a dit souvent le juste Et puis l'éternel en délivre Ça c'est la Bible dit La même Bible dit Le malheur n'approchera pas de t'attendre Le malheur n'approchera pas de t'attendre Si tu dis que ça doit t'attendre Ça c'est ton problème Mais moi je ne crois pas C'est ton problème Mais c'est ton problème Et c'est ton problème La Bible dit Que ne répond pas à l'insensé La même Bible dit Il répond à l'insensé Selon sa folie de peur Qui ne se prête pour ça Si toi tu veux Que l'insensé t'insulte C'est ton problème Mais moi Sensé ne m'insulte pas Écoutez La Bible est une question de menthe Ce n'est pas un hasard Si Jésus est mort à Golgotha Ce n'est pas un accident Que Jésus est mort à Golgotha Golgotha veut dire Le lieu du craque Répète avant moi Le lieu du craque Le lieu du craque Dis encore avant moi Le lieu du craque Le lieu du craque Jésus est mort précisément Golgotha Ils ont planté Le poteau de la croix C'est un pavillon C'est un peu comme Le fagnon Le drapeau Vous savez Quand l'homme est arrivé Sur la lune Il a planté automatiquement Le drapeau à Métou Vous vous souvenez de cette image C'est très important Quand tu possèdes Tu plantes ton drapeau Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est bien ensemble ? Quand Jésus était sûr Qu'il arrivait au bon endroit Il a planté son drapeau Sauf que celui de la peau C'est un peu un tissu C'est un corps Et ceux qui étudient la science Le corps était tiché N'est-ce pas ? Le corps était tiché Il s'est mis lui-même Sur ce drapeau-là Pour signaler à toute la terre Que désormais C'est ta mentalité Qui fera ta destinée Si ton mental accepte C'est pour toi Si ton mental refuse C'est pour toi Et que ton mental Kongota signifie Le lieu du crâne Parce que Jésus Vraiment mourir Pour changer notre mentalité Pour que nous ne puissions pas Accepter L'inacceptance Pour que nous ne puissions pas Accepter L'inacceptance Alors qu'est-ce qui va se passer ? La Bible dit Que Jésus Et ses disciples Ainsi qu'une grande foule Sont en train de rentrer dans la vie Et eux aussi Ils sont en train de sortir de la vie Je comptais à trois Et vous avez fait le mouvement Ce que je sais C'est que le Jésus que j'adore Il est le plus fort C'est pas comme vous allez vous arranger Mais l'enfant qui est dans sa mère Il doit réussir Comprenez-vous bien Ceux qui sont autour de vous Tout ce qu'ils peuvent faire C'est de nous accompagner A un moment donné de ta vie Tu vas faire chaud Tu ne veux pas continuer A t'imposer Des relations Et des amitiés A ton taudier Je te dis la vérité devant Dieu Même notre corps physique C'est une cellule Elle est chassée du corps Une cellule qui était utile dans le corps Elle va sortir Soit par une diarrhée Soit par un furon Soit par un fournissement Soit même temps tu bailles C'est des cellules Qui sortent comme ça De ton corps Est-ce que tu comprends Ce qu'ils ont été t'expliqués ? Si quelqu'un est inutile dans ta vie Tu enseignes tout le temps Pour l'assemblée Je te dis Chaque fin de mois Tu prends ton téléphone Pour t'appeler Et tu regardes ton répétition Regarde bien ton répétition Tous les numéros Qui ne t'appellent pas Enormes Mais que c'est toi seulement Tu appelles Ça veut dire C'est des personnes Qui te font défenser Écoutez-moi bien Si vous voulez aller loin Écoutez bien Ce que ça te dit Moi j'applique ça Et les personnes Qui appliquent ça Prospèrent Écoutez-moi bien Tu regardes bien Le nombre d'appels Et tu calcules Ça fait 7000 Et 8000 Et tu regardes Qu'est-ce que cette personne T'apporte Parce que Tous les rapports Ne sont pas seulement financiers Est-ce que Quand tu appelles Cette personne Cette personne Peut-être te reconfort C'est équilibré Ok c'est bon C'est équilibré Parce que On va y aller ensemble On va ensemble Faire entrer la respiration Dans notre coumon Mais puis on va Et j'ai compté Jusqu'à 10 Ah tu as commencé À 10 Ça va être compliqué Ok On y va ensemble 1, 2, 3 Je compte 1, 2, 3 Elle a fini de respirer Elle a fini de respirer Dans la vie Dans laquelle nous sommes Tout ce qui entre Va ressortir Tout ce que tu investis Va te rapporter Si une personne Est dans ta vie Et que tu investis Dans la personne Et que ça ne te rapporte Lire C'est une dépense Tu dois te débarrasser C'est une personne L'entendez-vous 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 Viens-viens Rentre dans ton épettoir La première fois Dans tes entrailles L'entendez-vous Un son Téléphone Mais il est en poterie Il ne fait pas des dents Il y en a Un des aignaux Il y a des gens Qui sont sur ton Facebook Qui ne te parlent pas Tu ne les parles pas Ils ne te likent pas Tu ne les likent pas Mais ils font quoi Parmi tes amis Ce sont des espions Ce sont des espions Ils ne parlent pas avec toi Il n'est pas avec toi Bon Quand les gens parlent de toi Ils parlent aussi Quand les gens parlent contre toi Ils parlent aussi Attention Attention Mme Luther King a dit Si un jour Quelqu'un venait vous raconter Ce qu'on a dit de vous Dites-lui d'arrêter Et demandez-lui Qu'est-ce que lui Il a dit Qu'est-ce que lui Il a dit Il est venu Il est venu T'es accroché Tout ce que les gens Dissent-lui C'est une catégorie C'est une catégorie du social Son objectif C'est de te monter Faites attention dans vos relations Le genre de personne Qui entre dans votre vie Et qui veut supprimer Ceux qui étaient là avant Il donne l'impression Que c'est lui Qui l'a dit La vie C'est lui seul Qui est important C'est lui seul Qui veut ton bien C'est lui seul Qui veut te faire progresser La question T'es donné Les instruments Qu'on peut détecter Sans parole Le connaissance Némiro Si C'est une personne Qui est constamment En train de te mettre Dans la culpabilité Tu l'as tout le temps Le jour Tu l'as perdu Tu se comportes Comme si tu n'as jamais Fait quelque chose De plus Est-ce que j'ai parlé A ton esprit Il faut discerner Parce que Les sociés d'aujourd'hui Ils ne mettent plus Kaolin sur eux Les sociés d'aujourd'hui Ils sont chocots Et ils t'attaquent Non plus physiques Spirituellement Mais physiquement Et tu ne sens même pas Opération Sans anesthésie Est-ce que tu comprends Ce que j'en t'ai expliqué Si tu ne regardes pas Ton épertoire Tu ne fais pas Cette mise à jour Tu seras supprimé Parce que Dans le spirituel On peut capter Des appels téléphoniques Est-ce qu'on aura Le temps d'enseignement Comment ils ont fait Pour savoir Que tu viens d'avoir ton salaire Comment automatiquement Le violon a été fait Sur ton compte Au même instant Que l'enfant Est-ce qu'on est malade Bête que tu viens Tu dis Eh j'ai eu la chance S'il n'avait pas eu cet argent Comment j'allais le C'est devenu Dieu aussi Toi tu vois ça comme une chance Tu ne vois pas ça comme un acte Qui est venu pour l'argent Qui est arrivé Qui t'a dit que l'argent Qui est venu C'était pour soigner Malade Tu vois ça comme une chance Tu es heureusement Heureusement que tu n'es jamais reçu cet argent Tu n'allais rien faire Tu n'allais rien faire On vient de te déposséder De ton argent